Le son est ouvert, tout est parti. C'est super. Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire PédagoFlash sur Jamboard. En fait, le but du webinaire aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner certaines idées pédagogiques pour utiliser Jamboard. Maintenant, on n'est plus dans un contexte d'apprentissage à distance, mais on est vraiment dans un contexte d'utilisation en classe. Donc, les ressources, la présentation d'aujourd'hui est vraiment sur l'adresse qui est ici, donc http.monurl.caweb14. Donc, si on a inscrit cette adresse-là, on va avoir accès à la présentation que je vais faire aujourd'hui. Donc, on commence. Donc, je me présente évidemment, Corinne Gilbert, conseillère pédagogique Récis au Centre de services des découvreurs. Donc, mon rôle, c'est vraiment en lien avec l'intégration du numérique. Et encore une fois, vous retrouvez le lien pour avoir accès à la présentation qui va avoir des liens évidemment qui va mener vers, je ne serai pas dans cette présentation-là tout au long de la présentation, mais ça va mener vers le site où j'ai placé différentes ressources. Donc, on y va vraiment dans les intentions aujourd'hui. Une brève présentation de l'outil, 25 idées pédagogiques avec Jamboard et ensuite, je vais vous présenter là où sont les ressources pour aller un peu plus loin par la suite. Donc, trois intentions et évidemment, quand on travaille avec Jamboard, c'est vraiment, on vient mobiliser certaines dimensions de la compétence numérique. Donc, on développe d'abord nos habiletés technologiques et celles de nos élèves. On travaille la collaboration, la communication, la production de contenu et on peut même aller dans la résolution de problèmes quand on fait, par exemple, des problèmes de mathématiques avec Jamboard. Donc, une brève exploration de l'outil. J'ai mis un tour guidé ici qui fait vraiment le tour de chacun des outils qu'on retrouve à l'intérieur de Jamboard, mais en gros, je ne vais pas la présenter maintenant. Donc, en gros, là, c'est vraiment un tableau blanc qui se veut collaboratif. Pardon les notifications. Qui se veut collaboratif. Puis, c'est un des outils Google. Donc, c'est un tableau où les gens peuvent venir interagir à l'intérieur. Donc, ce n'est pas seulement un tableau blanc où l'enseignant est actif, mais si on invite nos élèves, ils peuvent venir collaborer à l'intérieur de cet outil. C'est compatible vraiment avec tout type d'outils. Puis, il y a une version iPad aussi de l'application Jamboard. Donc, si on veut faire travailler nos élèves, tout dépendamment du niveau, là, je vais vous montrer des exemples qui s'appliquent même aux préscolaires. Tout à l'heure. Donc, si on veut faire des ateliers, c'est possible de placer sur l'application iPad notre Jamboard sur lequel on souhaite que les élèves viennent travailler. Et à ce moment-là, c'est ça. Donc, c'est pas… Mais on peut l'utiliser aussi pour remplacer les fameux tableaux interactifs. Donc, ça peut vraiment être un tableau où on peut venir faire le même genre d'exercice, là, qui se fait avec les tableaux interactifs. Donc, sans le logiciel, évidemment, tout ce qu'on a à ouvrir, là, c'est à partir de n'importe quel ordinateur. On a besoin tout simplement d'inscrire Jamboard et on arrive sur l'outil. Donc, c'est automatiquement enregistré. Donc, il n'y a pas de logiciel, comme je vous le disais, là. C'est vraiment un outil Google. Donc, c'est automatiquement enregistré dans notre Google Drive et c'est compatible aussi avec le Classroom. Donc, si on le partage parfois pour une activité à la maison ou encore, on veut que les élèves y aient facilement accès, là, donc sans donner le lien, parce qu'on sait que c'est un lien qui a plusieurs lettres et chiffres. Donc, c'est compatible avec Google Classroom parce qu'évidemment, c'est un outil de Google. Ce qui est important de dire, donc, c'est vraiment, ça ressemble un peu à un diaporama avec plusieurs diapositives qu'on peut mettre, mais on appelle ça des cadres dans Jamboard. Puis, il y a une limite de 20 cadres. Donc, parfois, si on veut avoir un cadre qu'on attribue, là, par exemple, à l'aide d'un numéro à nos élèves, bien, à ce moment-là, souvent, on a plus que 20 élèves. Donc, je vais vous donner un truc tout à l'heure pour avoir jusqu'à 33 cases. Donc, quand on l'utilise dans un contexte où chaque élève a sa case, ça peut être important, là, d'avoir plus de 20 cases. Donc, à la base, quand on vient créer le fichier, là, vous allez voir, on est limité à 20 cadres. Puis, on peut être jusqu'à 50 utilisateurs, éditeurs à la fois. Donc, dans un contexte de classe, ça fonctionne bien. Quand on le fait avec toute une équipe, une centaine de personnes, ça peut être problématique à ce moment-là. Maintenant, il y a l'historique des versions. Donc, on peut voir vraiment le travail comme dans tous les outils Google. On peut voir le travail qui a été fait, là, par les élèves. Puis, à la fin, là, quand on veut avoir des preuves d'apprentissage, puis garder des preuves de tout ça, il y a possibilité d'exporter Jamboard en images. Donc, chacune des diapositives individuellement. Donc, on a des traces pour pouvoir mettre dans le portfolio des élèves ou encore, peu importe l'endroit où on consigne, là, les preuves d'apprentissage à nos élèves. Bon, bien, ça, c'est des petits trucs, là. Il y a possibilité de faire des lignes droites facilement, là, en maintenant l'outil crayon. Vous allez voir tout à l'heure, on va rentrer à l'intérieur. Puis, en maintenant la touche Shift, donc, qui est pour la majuscule. Et il y a possibilité d'intégrer des PDF. Là, c'est pas vrai, là, j'ai oublié de le corriger, mais c'est possibilité d'aller chercher, de faire des images dans Canva, par exemple, un outil où on crée déjà nos images, où si on a déjà des images qui ont été créées dans des outils comme Active Inspire, ou des choses comme ça, il y a possibilité de venir mettre ces images-là qu'on avait déjà en arrière-plan, là, pour travailler avec vos élèves. Je vais vous le montrer aussi, là, puis j'ai des tutoriels qui le présentent aussi. Il y a possibilité de copier-coller, là, sans aller chercher l'image, faire toute la copier-coller en faisant contrôle ou commande si vous êtes sur un Mac V. Donc, copier-coller une image, puis le placer directement dans le Jamboard, c'est un petit raccourci. Puis quand vous êtes sur le iPad, il y a des outils supplémentaires comme les autocollants. Donc, si on vient, par exemple, prendre une photo d'un texte d'un élève, on peut venir donner de la rétroaction à l'aide d'autocollants, de petits émojis ou encore des cœurs ou peu importe le code de correction qu'on pourrait se donner. Donc, c'est possible de faire de la correction à l'aide de Jamboard aussi en prenant une image d'un texte d'élève. Puis là, à ce moment-là, on a tous les outils d'annotation. Donc, il y a une chose à savoir aussi, c'est quand on utilise le iPad, on peut utiliser le micro qui est intégré au iPad pour dicter les messages à écrire sur les petits panse-bêtes. Donc, ça, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour tous les élèves, mais d'autant plus pour les élèves qui ont besoin de dicter leur texte pour l'écrire. Donc, ça peut aller plus vite à ce moment-là pour eux. Donc, on y va. On va vraiment dans le vif. Je vais vraiment passer à travers 25 idées. Je ne sais pas si j'en ai exactement 25, mais bon, on va avoir un. On va s'inspirer, puis j'en ai encore plus. Je vais vous montrer où vous les procurez tout à l'heure. Donc, on va aller vraiment dans des activités du quotidien qu'on peut faire. Tout dépendamment, je vais aller vraiment dans différents types d'âges parce que ça va partir du pré-scolaire jusqu'à ce qu'on peut l'utiliser au secondaire. Donc, il y a des activités du quotidien que je vais vous présenter, des activités qui peuvent être faites dans un contexte de langue. Je vais vous montrer aussi des outils pour la rétroaction, puis l'auto-évaluation et l'évaluation. Donc, les billets de sortie, la rétroaction par les pairs, l'auto-évaluation, etc. Je vais vous montrer aussi des outils qu'on peut utiliser pour des activités de réflexion. En fait, se servir de Jamboard pour faire des activités de réflexion, des suivis de projets. Donc, quand nos élèves travaillent sur un projet en particulier, je vais vous montrer des outils pour faire des suivis. de projets, puis si on travaille par plan de travail aussi, ça peut être une excellente façon d'avoir le plan de travail de chacun de nos élèves dans le Jamboard. Donc, d'avoir un cadre par élève, puis de faire le suivi rapidement dans un seul outil d'où ils sont rendus. Puis, j'ai quelques activités qui sont un peu plus ludiques pour la fin. Donc là, je vais sortir d'ici. Oups, ça tombe bien. Le lien est pas bon, mais je vais le replacer en dessous si jamais... Je vais aller dans la présentation. Je vais le mettre ici. Et je vais changer le lien là si jamais les gens en ont besoin. Et voilà. Donc là, je vais venir dans... Je me suis créé un Jamboard. Là, vous voyez, j'ai utilisé le modèle à 33. Puis, l'erreur que j'ai fait en le faisant, c'est que je suis venue supprimer des diapositives. Et là, c'est pas possible d'en ajouter une fois qu'on a dépassé 20. Donc, moi, j'avais vraiment 33 diapositives à la base. Puis, je suis venue effacer des idées que je voulais pas présenter aujourd'hui. Puis là, je me retrouve avec 30 diapositives. Et je suis plus capable d'aller à 33. Donc, ça peut être une petite leçon que vous allez apprendre là. Donc, je vais passer là. Les diapositives sont vraiment là. Vous avez vos outils d'annotation qui sont dans la barre de gauche ici. Donc, vous avez les formes. Vous pouvez intégrer des images, les penses bêtes, sélectionner quelque chose. Vous avez les faces, le crayon, le stylo. Puis, vous avez un pointeur également quand vous présentez devant vos élèves. Donc, j'ai moins de 30 idées, mais je vais passer. Donc, si on peut s'en servir quand on fait la routine de classe, les prochaines diapos que je vais présenter, c'est vraiment dans un contexte où on travaille le calendrier du jour avec nos élèves. On fait de la routine. On peut travailler les chiffres. Donc, ici, il y a plein de choses qui sont travaillées. Puis, il y a possibilité de venir à l'aide d'un cercle, encercler, par exemple, la température du jour, venir indiquer la saison à l'aide d'une forme. On vient écrire ici pour inscrire la date, le jour. Donc, c'est quelque chose qu'on peut garder puis qu'on vient modifier. On peut avoir un Jamboard qui s'appelle routine de classe. Puis, on vient placer la même chose. C'est toujours le même fichier qu'on vient modifier à chaque jour. Puis là, ici, on travaille, en fait, les chiffres. On est venu placer les fameuses réglettes pour travailler, par exemple, les dizaines et les unités pour illustrer, par exemple, la date. Donc, ici, on est le 24. Donc, on prendrait, on déplace, on vient le placer ici. On prend deux réglettes de 10. Et puis, on vient placer quatre petites unités pour illustrer le 24. Donc, tout dépend de l'âge qu'on est, évidemment. Le nombre de jours d'école, après ça, on vient encercler. On a des petits jetons qu'on peut placer. Donc, on peut vraiment le personnaliser. Puis, vous pouvez tout simplement partir d'un calendrier du mois de janvier puis venir travailler ce calendrier-là pour venir inscrire les dates importantes. Bref, il y a vraiment plusieurs possibilités à faire. Puis ça, ce qui est derrière, vous voyez, il ne se déplace pas. Ça, c'est des choses que je peux venir placer en surface. Mais on peut venir définir un arrière-plan. Donc, moi, le calendrier, je ne suis pas capable de le bouger. La seule chose que je suis capable de bouger, c'est les petits éléments que j'ai ajoutés par-dessus ici. Donc, ça, c'est vraiment mon arrière-plan. Puis, c'est une image que j'ai faite. Donc, on peut trouver ces images-là sur Canva. Mais bref, vous en avez peut-être déjà aussi dans votre matériel que vous avez déjà développé. Donc, on ne repart pas de zéro. On ne reconstruit pas tout ça. Donc, on peut venir définir l'arrière-plan. Puis, quand je parlais tout à l'heure de télécharger en tant qu'image, je pourrais créer mon plan. Puis, si je veux qu'il ne soit plus mobile, je peux l'enregistrer le cadre comme image. Puis après ça, je me recrée une nouvelle diapositive. Puis, je définis mon image comme arrière-plan. Donc, il y a vraiment… Ça, c'est tout expliqué dans des vidéos que j'ai placées sur le site que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, encore là, pour la routine de classe, ici, ça peut être des chiffres ou des nombres qu'on attribue à nos élèves. Puis, on veut peut-être sentir le pouls de nos élèves en début de classe. Donc, là, ça peut être les prénoms aussi qui sont là. Puis, les gens viennent pour saisir un peu le pouls de notre classe. Donc, si moi, j'ai le chiffre 3, je peux venir dire qu'aujourd'hui, je me sens moins bien. Ça fait que je vais venir placer mon chiffre 3 dans le… Donc, c'est vraiment un « comment vas-tu? » là. Ça fait partie de la routine. Puis, si nos élèves ont accès à des appareils en classe ou ça peut être… Donc, tu sais, là, ça, c'est un exemple, mais on peut vraiment l'appliquer à plein d'autres utilisations. Donc, on vient saisir le pouls de la classe. Ici, on peut travailler, donc, mon émotion du jour. Donc, cette fois-ci, c'est avec des prénoms. Ça fait qu'on fait… On invite tout simplement l'élève à venir inscrire son nom sur le petit pense-bête. Puis, ils viennent le glisser en dessous de leur prénom. Ça fait qu'en activité… Donc, si le tableau est interactif, ils peuvent venir le faire tout simplement en début de classe, pendant qu'on est en train de s'installer, etc. Donc, pour saisir le pouls de la classe. Puis là, ça n'a pas obligé d'être projeté. Là, c'est un outil à l'enseignant pour savoir vraiment comment nos élèves se sentent aujourd'hui. Toujours dans la routine, je sais que des enseignants travaillent le nombre du jour. Donc, c'est un tableau tout simplement pour venir travailler le nombre. C'est une activité de routine de matin. Donc, le nombre du jour, c'est 1299. Et là, on vient inscrire. On peut mettre des outils pour venir travailler combien il y a de dizaines, combien il y a d'unités. On inscrit le nombre précédent, le nombre suivant. On peut venir le situer sur une ligne du temps. Donc, une ligne ici. Donc, c'est le nombre du jour qu'on vient travailler. Dans le même ordre d'idée, ça peut être la phrase du jour. Donc, ici, on vient, puis les groupes, là, il n'est pas déplacable parce que j'ai juste pris une image. Mais on peut avoir chacun des groupes qui sont placés là où l'élève vient inscrire le texte pour dire quel est le sujet, le prédicat, le complément. Ils viennent travailler les classes de mots. Donc, là, si je place un petit pince-bête, là, je peux tout simplement venir écrire pour analyser ma phrase avec les élèves ici. Donc, je peux écrire, puis là, je le déplace. Puis à chaque... Ça, ça pourrait... Là, c'est une image, mais en fait, je pourrais changer de phrase, là, à chaque matin, sans refaire mon cadre au complet. Là, je viens tout simplement le rendre. Si je me fais une case ici, là, j'écris la phrase du jour. Et là, tout ce que je fais à chaque jour, c'est que je viens la changer. Puis là, on a possibilité, là, de changer la couleur, puis le style aussi de la phrase. Donc, c'est vraiment comme ça que je l'avais développé. Ensuite, le menu du jour. Donc, quand on veut placer un peu... Ça peut être nos intentions pédagogiques aussi de chacune des périodes. Donc, qu'est-ce qu'on fait en avant-midi? Qu'est-ce qu'on fait en après-midi? Et on projette ça à l'écran. Des fois, on l'écrit au tableau, mais ça peut être une autre façon de faire, de venir indiquer l'horaire. Donc, par exemple, ici, j'ai empilé, là, des petites cases avec chacune de mes matières. Donc, vous voyez, là, qu'il y a plusieurs couches qui est là. Donc, musique, je me donne des codes de couleurs, le dîner. Donc, je peux venir les placer en dessous de l'avant-midi, l'après-midi. Puis, pour ce que les élèves puissent savoir quand je présente la routine le matin. Bien, les élèves peuvent voir facilement qu'est-ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Ça fait que ça, je peux le préparer. C'est toujours là. Je mets juste mes matières. Puis là, je viens le placer en dessous à chaque jour. Un autre, ici, là, vous allez voir, il y a plusieurs diapositives sur le même sujet. C'est pour travailler, par exemple, le petit chaperon rouge. C'est pour les séquences d'histoire. Donc, ici, par exemple, je peux placer des images. Je l'ai fait avec le petit chaperon rouge, mais je peux venir placer une séquence des images que je choisis. Et on demande aux élèves de nous raconter l'histoire. Ça peut être une histoire collaborative. Donc, un élève démarre l'histoire avec la première image. Ensuite, on y va avec un deuxième élève, deuxième image. Donc, ça, c'est par rapport, on met des images. Donc, les élèves vont raconter moi l'histoire. Mais dans le même ordre d'idée, quand c'est une histoire ou un roman ou un livre, un album que les élèves ont lu. Donc, ils peuvent venir placer, là, ça, c'est des penses bêtes. Donc, venir placer l'ordre, la séquence de l'histoire. Donc, qu'est-ce qui arrive en premier? Qu'est-ce qui arrive en deuxième? Qu'est-ce qui arrive en troisième? Puis là, j'aurai un autre diapositive parce que toutes les images ne sont pas là. Mais donc, on peut se créer plusieurs cadres pour faire une activité du genre avec les élèves. Puis, les élèves pourraient, dans un atelier, par exemple, si on le place dans un atelier sur un iPad, l'élève pourrait revenir travailler ces choses-là sur l'album individuellement ou en équipe. C'est pas obligé d'être en grand groupe, en grand groupe classe. Donc, c'est des choses qui peuvent être faites, par exemple. Ici, c'est pour les plus petits. C'est une soupe alphabet. Donc, comment ça a été fait? C'est tout simplement une image d'une assiette avec de la soupe. Et on est venu placer différentes lettres jaunes dans la soupe pour simuler vraiment les nouilles alphabets. Puis, ici, c'est pour les plus petits, mais les élèves peuvent venir créer des mots en choisissant. Donc, on vient les mettre au centre. Donc, on vient placer, par exemple, P-O-R-T-E, porte. Donc là, il n'est pas éditable, celui-là, parce que c'est une image que j'ai mis en arrière-plan. Mais normalement, chacune de ces petites lettres-là peuvent être déplaçables. Donc, vous allez avoir accès à pouvoir copier tout à l'heure. Là, je vais présenter où je les ai mis, mais copier ces modèles-là facilement pour pouvoir les utiliser dès demain dans votre contexte de classe, si vous le souhaitez. Donc, je passe à 11. Ici, les mêmes. Donc, probablement que vous voyez ça beaucoup sur les médias sociaux. Là, c'est souvent une image et les gens la font parler. Donc, ici, c'est une activité qui est super facile, mais qui travaille beaucoup la créativité de nos élèves. Donc, c'est une image d'un chien qui est enveloppé d'un foulard. Bien, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? Puis là, les élèves viennent inscrire. Donc, les mêmes, on en a souvent sur les médias sociaux, entre autres. Donc, quand tu reviens de vacances du sud, ça, c'est des vraies réponses d'élèves. Quand tu sors de ton spa en plein hiver, quand ta mère décide comment tu devrais t'habiller. Donc, ils sont venus travailler l'image, puis ils ont composé une phrase à partir de ce qu'ils pensaient. Donc, lorsque tu viens de te mettre à ton aise sur le divan et que tu réalises que tu as oublié la télécommande. Donc, ça vient travailler. C'est tout simplement une image qu'on a mis là, puis les élèves viennent mettre des post-it par la suite. Pas des post-it, des pense-bêtes. Ça, il y a plusieurs façons de le faire. On n'est pas obligé d'utiliser Jamboard pour faire ce genre d'activité-là. Ça peut être très bien fait avec Google Slides aussi, mais ça peut être une façon. J'ai mis des vacances d'été, mais ça peut être des vacances de Noël. Donc, une façon de... Puis ça, j'aurais mis probablement 26 diapositives pareilles. Je les aurais dupliquées. Donc, vous pouvez les dupliquer, les diapositives. Quand vous les placez, vous faites... Je ne suis pas capable de le faire, mais on fait dupliquer. Puis là, je peux le faire 26 fois pour 26 élèves. Puis j'attribue toujours... C'est important aussi d'attribuer le numéro du cadre au numéro d'élèves, par exemple. Donc, moi, Corinne, par exemple, j'ai toujours le numéro 2. Donc, je sais que quand mon enseignante fait une activité du genre, je vais aller éditer le numéro 2 pour éviter que les élèves se croisent sur une même diapositive. Donc, si c'est quelqu'un de spécial que j'ai rencontré, un nouvel aliment que j'ai goûté, puis là, les élèves vont venir, par exemple, utiliser la caméra ou importer une image ou tout simplement écrire avec un pense-bête ou une case de texte ici. Finalement, on peut s'en servir pour faire voter les élèves. Donc, on peut placer une série de pense-bêtes en bas avec le nom des élèves ou encore les élèves viennent prendre un pense-bête. Donc, je vais écrire Corinne dessus. Puis là, je vais venir voter pour... Donc, est-ce que je vote pour le voyager, le passer à la plage, des vacances à la plage ou des vacances en montagne? Donc, les élèves viennent prendre position en plaçant leur post-il. Donc, ici, ça peut être Thomas. Donc, il se positionne, puis il vote, par exemple, puis rédiger un paragraphe justifiant votre choix. Donc, ça fait travailler. C'est un outil facile pour les faire prendre position par la suite. Ici, quand on est en anglais, par exemple, là, c'est une simple image qu'on a mis d'une chambre. Mais les élèves, ils peuvent avoir des consignes de l'enseignante, par exemple, lire des consignes. Puis là, ils doivent venir placer la chaise à côté du lit. Donc, à côté du lit, on peut venir placer un ballon sur le lit. Donc, ça vient travailler les prépositions de place. Puis, ça peut être différentes consignes aussi qu'ils ont à respecter, là, en créant une scène eux-mêmes, en venant ajouter des images. Donc, ça, c'est une façon de travailler aussi. Bon, là, c'est vraiment pour les plus petits. Mais ça peut être, quand on est, quand c'est fait sur un iPad, évidemment, là, c'est facile de venir tracer. Donc, avec, par exemple, un stylo, de venir tracer le C. Donc, on peut mettre différentes lettres, là, pour venir pratiquer. Là, on parle de pré-scolaire, probablement. Mais, donc, trace avec tes doigts. Donc, comme je vous dis, il y a l'application. Donc, ça, ça peut être dans un atelier sur le iPad. Mais, là, je parle d'iPad, mais ça peut être n'importe quel appareil mobile, là, parce que c'est un outil Google. Donc, c'est disponible, là, à partir de, il y a d'autres applications que pour les iPads. Donc, ensuite, ça peut être, là, c'est dans le même ordre d'idée, mais encercle les objets qui commencent par la lettre C. Donc, là, on a le chef. On a la carotte. On a le café. Donc, on vient encercler ici. Celle-là, c'est un, pour les plus vieux, probablement, là, donc, quand on travaille deuxième, troisième cycle et secondaire. Donc, c'est un canevas de rétroaction par les pairs. Donc, par exemple, on fait un canevas de rétroaction. Ça, c'est l'équipe 1 qui met leur production à l'intérieur, puis qui viennent apporter leur rétroaction par les pairs. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'ensemble, ils viennent, bien, l'enseignante a placé les critères d'évaluation où ça a été décidé en classe. Donc, vous voyez les cinq critères d'évaluation. L'élève est venu placer, où je suis en train d'annoter, est venu placer son, ce qu'il a fait, sa production. Puis, ici, à l'aide de penses bêtes ou de cases de textes, ces pairs viennent inscrire les commentaires en lien avec les critères d'évaluation. Donc, ça, c'est une façon de venir faire, c'est un canevas qu'on reproduit, puis l'élève vient tout simplement prendre une photo de son travail, le place-là, et là, il peut faire de la rétroaction. Ensuite, c'est une belle façon aussi de savoir en début de projet ce que j'essaie, ce que je veux savoir, ce que j'ai appris. Donc, le SVA, on vient inscrire nos idées, soit que les élèves le font individuellement ou on le fait collectivement en groupe. Ici, là, il y a plein d'idées de billets de sortie, je ne l'ai pas traduit, mais c'est facilement, c'est un modèle sur canevas que j'ai trouvé. Donc, il est possible de venir changer toutes les phrases ici pour faire des billets de sortie avec nos élèves. Donc, une réflexion, c'est vraiment de l'auto-évaluation qu'on travaille ici. Donc, ça, c'est le billet de sortie, mais il y a d'autres, comment ça s'est passé, donc, Emoji It, là, donc, vient encercler comment ça s'est passé, puis je me sens comme ça parce que, par rapport à la leçon. Donc, ça, encore là, ça peut être, à chaque leçon, on fait une case par élève, puis on peut avoir le pouls tout au même endroit de comment s'est passée la leçon. Donc, ça, c'est vraiment des activités de ce genre, là. Donc, c'est trois choses que j'ai appris, deux choses que je vais utiliser, puis des choses que j'ai besoin avec. Là, je passe vite parce que le temps avance, mais ici, c'est des techniques de brainstorm. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la méthode des six chapeaux de réflexion de Bono. Donc, ça, c'est une façon de venir générer des idées. Donc, là, vous pourrez lire sur cette méthode-là, mais c'est quand on a un chapeau neutre, qu'est-ce que ça, quand on est prudent, donc, on vient, si on a le chapeau vert de la créativité, qu'est-ce qu'on penserait de ce, qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ce projet-là, un chapeau optimiste. Donc, toutes ces phases-là sont décrites, je voulais mettre le lien, mais j'ai oublié, mais toutes les phases, tous les chapeaux sont expliqués pour faire du brainstorm. Ensuite, ici, là, c'est la même façon, là, on a les six chapeaux, mais on vient placer des idées pour générer des idées, là, c'est vraiment l'objectif ici. Ici, c'est le tableau de projet Kanban, donc c'est vraiment pour faire le suivi d'un plan de travail, donc les tâches pourraient toutes être sur des pence-bêtes comme ça ici, puis l'élève, au fur et à mesure, là, je vais arrêter de, au fur et à mesure que l'élève avance, bien, il vient placer ce qu'il y a à faire ici. Donc, ça, c'est au début de son plan de travail, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui est approuvé, par exemple, la tâche qui est approuvée par son enseignant. Donc, c'est d'une façon, puis là, vous pourriez avoir un tableau comme ça, par élève, tout au même endroit, donc vous avez 26 cadres, puis vous êtes capable de faire le, vous placez toutes les post-it que vous copiez, là, vous le placez sur les 26 cadres, puis les élèves, à ce moment-là, sont capables de bouger les tâches de leur projet, ou encore là, ça peut être pour un projet, si c'est pas un plan de travail, ça peut être pour un projet, puis les élèves inscrivent les différentes étapes qu'ils ont à faire pour leur projet, puis au fur et à mesure que le projet avance, ils bougent leur pince-bête. Ici, c'est une technique qu'on a utilisée, nous, pour des rencontres d'équipe, donc on a une rencontre chaque lundi matin, et on se parle, là, c'est des façons de générer, de savoir ce que les autres font, donc ça peut être pour des équipes écoles. Donc, ma dernière réalisation, on vient placer un pince-bête à faire, puis mes bloqueurs de la semaine, donc c'est comme ça qu'on commence la semaine, le lundi matin. Donc, on vient placer des post-it, puis c'est une manière de préparer, là, ce qu'on va dire à notre rencontre qui dure seulement 30 minutes. Donc, ça peut être utilisé dans des rencontres d'équipe, évidemment. Ça donne l'occasion de savoir sur quoi nos collègues travaillent actuellement. Ici, c'est ludique, là, donc on a placé plein d'éléments de décoration, le bonhomme de neige à la base, il y a trois boules, c'est un décor que j'ai eu, puis je suis venue placer les éléments de décor par-dessus, donc là, vous voyez que j'ai déplacé la tuque, j'ai mis une barbe, j'ai pris des bras, j'ai mis des souliers à mon bonhomme, donc ça, c'est vraiment une activité un peu plus ludique, là, mais ça peut être encore là, à partir de consignes, là, place quelque chose sur la tête, donc on peut encadrer le tout, là, mais plus, mais c'est une activité qui peut être drôle à faire. Puis ici, c'est un jeu de serpents échelle à partir de mots fréquents, donc on a les pions qui sont là, on peut, là, c'est des mots fréquents qui étaient là, donc, puis là, on peut avoir accès à des dés en ligne pour venir jouer dans le jeu de serpents, puis il y a une façon de modifier, là, l'arrière-plan qui est là, à partir de ce que vous voulez, donc ça, c'est un gabarit, mais vous pouvez venir changer les verbes ou les, donc, pour pouvoir bouger dans le jeu à ce moment-là, puis les dés sont là. Donc, pour là, ça peut être ici pour les faire lire, évidemment, là, vous comprendrez que les élèves, l'objectif, c'est de lire le mot sur lequel ils arrivent, puis là, bien, il y a des plateaux de jeux qui existent comme ça, là, il n'y a pas de règle qui est avec, mais il y a des plateaux de jeux qu'on peut trouver. Celui-là, je l'ai trouvé sur Canva, puis tout ce que je suis venu faire, c'est ajouter des cercles, là, qui vont servir de pions, puis je peux me servir de dés, là, qui existent en ligne à l'aide du même lien qui est ici. Donc, je peux avoir dés en ligne, puis là, je suis capable d'avoir un jeu où tous les élèves vont, pardon, tous les élèves vont voir, là, ce que je vais faire. Donc, on peut le projeter en classe, c'est ça l'avantage. Donc, j'ai fait un tour vraiment rapide de 25 idées pour pouvoir utiliser Jamboard. Par contre, il y en a beaucoup plus que ça, là, je suis allée vraiment en surface. Et bien, plus, là, il y en a, c'est ça, moi, j'ai utilisé Canva, là, si vous allez dans Canva, on a l'accès au centre de service, là, on a la version éducation, donc tous les modèles sont gratuits. Donc, on fait simplement inscrire Jamboard dans la barre de recherche, puis on a plein, plein d'idées qui sont là. Puis là, souvent, bien, il y a des modèles en anglais, mais on fait tout simplement le modifier pour le mettre en français. J'ai aussi mon collègue qui avait fait dans le calendrier de l'Avent. Donc, Daniel avait fait 20 usages pédagogiques de Jamboard, donc j'ai essayé de venir compléter par rapport à ce que lui avait fait. Mais si vous voulez d'autres idées, là, c'est une courte vidéo qu'il avait faite. Vous allez avoir 20 autres usages pédagogiques dans cette vidéo-là. Je ne veux pas qu'elle passe. Et ensuite, maintenant, je vais vous présenter les ressources pour conclure. Donc, sur la page du site Pédago numérique, j'ai placé une tonne de ressources pour vous aider à avancer avec Jamboard. Donc, ici, qu'est-ce que Jamboard, évidemment? Donc, ce qu'il faut savoir, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et ici, vous avez le tour guidé de Jamboard. Vous avez des trucs et astuces. Ici, c'est une présentation. Donc, vous avez des trucs et astuces pour travailler avec Jamboard. Donc, tout ce que je vous ai dit en surface, vous allez pouvoir l'approfondir ici. Sinon, là, je vais aller sur le site. Utiliser son matériel existant. Donc, comme je vous disais, là, si vous avez déjà plein de matériel qui existe, si vous aviez du matériel avec les tableaux interactifs, vous pouvez écouter cette vidéo et vous allez pouvoir le réutiliser. Créer un Canva statique dans Google Jamboard. Quand je vous présentais, là, tout à l'heure, que mon image en arrière ne bouge pas, que c'est seulement ce que j'ajoute dessus qui bouge. Donc, c'est ici que vous allez trouver la réponse. Et finalement, des pistes d'intégration pédagogique. Donc, vous en avez ma vidéo que je viens de faire. Le webinaire aujourd'hui va se retrouver ici. La vidéo de mon collègue. Vous avez comment donner de la rétroaction, vous, en tant qu'enseignant. Donc, on a vu la rétroaction par les pairs. Mais ici, dans cette vidéo-là, vous allez découvrir comment vous pouvez, en tant qu'enseignant, donner de la rétroaction à vos élèves à l'aide de Jamboard. Donc, en utilisant un texte que vous allez annoter, par exemple. Et ici, la rétroaction, le document qui complète le Canva que je vous ai donné tout à l'heure. Rétroaction par les pairs avec Google Jamboard. Et sinon, la section qui peut vous intéresser, s'il y a un modèle que j'ai présenté aujourd'hui qui vous intéresse, vous cliquez sur « Modèles pour Google Jamboard ». Et là, vous avez le modèle de Jamboard à 33 pages si vous en avez besoin. Donc, si vous cliquez dessus, ça va vous demander, j'espère, de faire « Oui, ça fait une copie ». Et là, vous allez vous trouver avec un Canva vierge, mais avec 33 diapositives au lieu de 20. Sinon, bien là, vous avez tout ce que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, la routine de classe, vous avez là-dedans la phrase. Si vous avez juste besoin de la phrase, bien vous cliquez ici, vous copiez le fichier, puis vous allez effacer les autres cadres. Et tous les autres modèles que j'ai présentés tout à l'heure sont là. Donc, vous pouvez vous en faire une copie en cliquant dessus. J'ai oublié un lien ici, mais je vais venir le modifier. Mais ça, c'est un modèle que j'avais trouvé sur Canva. Et là, donc, tout simplement, quand vous cliquez dessus, vous faites « Créer une copie ». Et là, automatiquement, ça va se placer dans votre Jamboard et dans votre Drive. Et là, vous pouvez venir le modifier, donc en changeant les mots. Et c'est ici que vous pouvez venir, en copiant ce lien-là, vous venez changer le modèle qui est en arrière-plan. Donc, le serpent et shell, c'est dans le slide qui avait été fait à la base. Donc, après ça, sur le site, donc c'est ça. Puis, vous avez aussi le Wakelet d'Alexandra Coutelet qui vient présenter d'autres façons d'utiliser Jamboard dans votre enseignement. Donc, vous allez pouvoir copier d'autres modèles ici. Donc, c'est ce qui met fin au webinaire. Donc, si vous voulez obtenir votre badge de formation, donc on est avec cadre, pas cadre 21, mais avec Campus Récit. Donc, vous pouvez obtenir votre badge. C'est simplement trois questions à répondre. Donc, c'est les trois choses que vous avez découvertes, deux choses que vous retenez et une question qui reste. Donc, c'est simplement en cliquant sur le badge ou encore sur le code QR. Là, vous allez pouvoir remplir le formulaire pour obtenir votre badge. Les prochains webinaires seront sur la semaine prochaine, pardon, le 19 janvier. C'est le portfolio numérique avec IDOCO. Donc, c'est une idée d'utilisation d'IDOCO pour avoir un portfolio numérique pour chacun de nos élèves. Et le 31 janvier, c'est le questionnaire interactif avec Google Form. Et les sources, là, vraiment, je me suis inspirée d'une auto-formation qu'il y avait sur Campus Récit qui s'appelle Enseigner avec Google Workspace. Je suis allée spécifiquement dans Jamboard pour avoir des idées. Puis aussi sur le site de CSSPS, donc Première Seigneurie, qui avait aussi fait une certaine veille sur Jamboard. Donc, je me suis inspirée d'eux. Donc, encore là, la présentation d'aujourd'hui menant vers les liens, vers le site, là, c'est le site monurl.ca web14. Et si vous voulez communiquer avec moi, si vous avez d'autres questions en lien avec Jamboard, si vous avez besoin d'un accompagnement spécifique pour un projet, ça va me faire plaisir de répondre aux questions. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup.